mais regardez moi ce setup de professionnel on a bien changé on a fait du parcours on a évolué on est passé de pokémon niveau 1 à pokémon niveau 12 et de là on a changé de salamèche en flamèche non c'est plutôt l'inverse on s'en moque c'est pas grave l'idée est là alors on a enfin réussi à débloquer capture age et par dessus capture age je vous ai mis un petit quelque chose là alors on va faire un peu le débrief vous venez peut-être de voir les vidéos précédentes j'en sais rien mais donc dans les vidéos précédentes de viper contre yo on a vu un match et alors vu qu'on est dans un tournoi et bien il faut savoir que les joueurs ont la possibilité de choisir les civilisations avec lesquelles ils veulent jouer ils doivent suivre une série de règles pour pouvoir choisir ces civilisations et alors qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'ici si je ne me trompe pas on avait vu dans le match numéro 2 les malais pour misterio contre les britons et les malais ils avaient perdu donc on peut faire une petite tête de mort ici et une petite victoire pour les britons et dans le premier match si je ne m'abuse nous avions les aztèques contre les chinois dans quel match misterio avait emporté contre les aztèques avec les aztèques contre les chinois de viper alors maintenant on est dans un troisième match le troisième match de la rencontre entre viper et yo on est à un partout et nous sommes sur la carte île sur cette carte île island et bien comme son nom l'indique on a des îles alors nous avons deux civilisations qui s'opposent cette fois-ci les portugais contre les italiens alors laissez-moi effacer ça et vous montrer un peu la joie de travailler avec capture reach et qu'on peut dézoomer et voir toute la carte est-ce que ça c'est pas magnifique on le voit ils commencent chacun avec une île et l'île de yo est un peu plus maigrichonne que l'île de viper alors il paraît que ça peut jouer un rôle les nos dernières théories indiquent je vais mettre play voilà parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au début les théories indiquent que si vous avez une île qui est plus fine et bien vous êtes beaucoup plus exposé à long terme au tir de boulet de canon de l'adversaire à la portée en fait des navires ennemis et donc le peu d'économie que vous pourrez avoir sur cette île étant très exposé et bien vous pourrez tout simplement la perdre si vous avez perdu le contrôle de la mer donc il est souvent ergoté etc. que celui qui a l'île la plus large l'emporte souvent à long terme alors on est dans un tournoi ici d'Open Classic où il y a une règle très claire et stricte si un combat sur Highland dépasse plus d'1h40 de jeu je crois la victoire s'établit non pas à l'abandon de l'un des deux joueurs mais au score voilà bon alors vous voyez les choses sont un petit peu changées maintenant si je clique ici sur Town Center je ne peux plus avoir droit comme j'avais avant à ma petite zone de portée on va voir comment se font les choses mais on a aussi une autre manière d'envisager le brouillard de guerre et l'exploration des joueurs regardez moi ça voilà ici on a donc le brouillard de guerre du point de vue de Viper et on peut voir les zones qu'il a explorées et qu'il reste à découvrir et on peut voir donc sa visibilité non seulement on voit oui en fait on le voit on voit le jeu tel que lui le voit et on peut faire la même chose avec Mysterio ici comme ceci et c'est assez intéressant et après on peut revenir sur la vision complète et globale alors je reste un peu vu d'en haut parce que il ne se passe pas grand chose sur Highland souvent vous ouvrez avec plus de villageois sur le bois pour pouvoir construire un dock assez vite et sortir des bateaux de pêche donc vous ne faites pas le traditionnel 6 plus 1 plus 4 enfin 6 plus 4 plus 1 etc vous voyez ici il est resté à 6 villageois donc au lieu d'envoyer un 7ème sur le sanglier et le 7ème villageois celui que normalement on enverrait sur le sanglier zut et bien il est parti construire une maison et s'il construit une maison là c'est peut-être qu'il va vouloir construire un dock ici sur cette péninsule alors comme dit notre bien-aimé Thiel Hinty construire un dock sur une péninsule c'est parfait que dis-je c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule alors vous voyez en fait il n'est pas au courant tout à fait enfin il voit qu'il y a un bras de baux mais là il va découvrir à quel point la péninsule est belle c'est un pic, c'est un cap, que dis-je c'est un cap c'est une péninsule à quoi vous sert ce tableau de capsule monsieur d'écritoire ou de boîte à ciseaux et donc il construit son dock ici, ce qui est parfait parce qu'il ne le voit pas encore tout à fait mais il le devine, il y a beaucoup de poissons beaucoup de poissons juste autour voilà et donc ça c'est parfait pour les bateaux de pêche Yo, qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il décide de mettre son dock à l'avant ou à l'arrière ? il le construit ici à l'arrière, il y a pas mal de poissons quand même alors il le construit dans une zone assez safe il n'a pas envie d'exposer ses bateaux de pêche tout de suite à la pression adverse voilà parce que s'ils sont devant, ils sont plus rapidement atteints par des éventuels navires d'incendie et donc le jeu se déroule tout tranquillement on a ici le scout de vapeur qui ramène, qui pousse les serres vous voyez donc, il pousse le serre vers le town center le secret de ceci, c'est de faire avancer le serre d'attendre un petit peu, d'avancer le scout, etc. et de le rapprocher progressivement comme ceci plutôt que d'envoyer vos villageois aller chercher le serre par eux-mêmes 5 villageois sur le bois et puis quand même beaucoup sur la nourriture 12 sur la nourriture, pas de baie encore exploité pour le moment et comme il n'utilise pas les baies et bien il chasse un chasseur s'est chassé sans son chien de chasse avec un scout alors est-ce que Mysterieux est sur les baies ? non, que Nenni non plus lui il a aussi été chassé sans son chien de chasse et il a des petits cochons ici il en a encore 5 petits cochons qui sont en attente d'être dévorés d'être passés à la broche regardez-moi c'est vos petits cochons on peut zoomer c'est dingue ça on peut vraiment bien zoomer voilà on peut zoomer, on peut dézoomer ça c'est la joie de Capture Age et on va peut-être un peu accélérer le jeu pour savoir ce qu'il se passe alors on a des bateaux de pêche qui sortent ici et on a... oh 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 on va remettre en vitesse normale ça c'est un bateau de transport ça qui dit bateau de transport dit... je comprends rien à la vitesse de défilement qui dit bateau de transport dit débarquement alors dedans qu'est-ce qu'on trouve ? on va trouver deux villageois et un scout et Viper est-ce qu'il nous fait quelque chose de similaire ? pour l'instant, oui, il a aussi également créé, on peut le voir ici, un navire de transport qui est ici, donc lui il est déjà en fait chez Yo, et il arrive le premier et il est le premier aussi également à l'âge féodal Mister Yo, il est en voie de passer à l'âge féodal, on le voit juste là-haut là il en voie d'y être donc Viper a pour l'instant l'avantage que va-t-il faire de cet avantage, comment va-t-il profiter de cet avantage, il voit qu'il pourrait nier ici l'accès à la pierre et à l'or, et il construit tout d'abord une archerie Mister Yo, pendant ce temps-là, lui il fait le tour du monde voilà, il joue à Christophe Colomb et il arrive bien loin derrière il est sur l'île de Viper et il se fiche pas mal d'être proche de l'économie de Viper parce qu'il va construire donc une écurie et avec cette écurie, il va pouvoir lâcher des scouts, ce qui est pas mal du tout parce qu'on ne mûre pas en fait sur Island il est très rare que l'on décide de se mûrer vu qu'on est en principe et en théorie protégé par la flotte alors Viper ne voit pas il ne voit pas ce navire de transport il n'est pas au courant et son scout à lui est également sur cette île là alors comme ils ont chacun décidé d'envoyer leur scout chez l'adversaire ils sont tous les deux dans l'incapacité au final de découvrir le fait qu'ils se sont fait débarquer voilà Viper commence à amasser des archers et Mysterio, il a déjà un premier scout qui est dehors et là Viper doit se dire oh mais non, c'est pas possible il avait envoyé un villageois par là-bas pour construire un outpost donc il anticipait un petit peu il s'est dit je vais construire ici un avant-poste pour me demander au cas où il y aurait un débarquement mais le débarquement est déjà là c'est la Normandie regardez-moi ça, c'est la panique il est obligé de murer en toute vitesse avec des maisons, des paysages de fortune etc mais est-ce que ça va pouvoir les dire vu que juste derrière juste derrière les scouts et bien on a des archers qui vont sortir d'ici et qui vont pouvoir atteindre cette ligne de bois très facilement c'est pas une bonne idée donc il va être obligé de construire une tour c'est la pression réelle alors pendant ce temps-là du côté de Cheyo Viper construit une tour il est obligé de ne pas pouvoir la construire voilà il retourne en arrière ses archers vont mourir bêtement il ne les surveille pas parce qu'il y a trop de choses à faire chez lui et il n'a pas pu construire sa tour vu qu'il a vu que Yo arrivait avec 6 villageois pour construire une tour il l'aurait construit beaucoup plus vite et il aurait perdu le maigre avantage qu'il avait c'est-à-dire d'avoir 2 villageois ici pour embêter Yo mais Yo il ne lâche rien il va construire sa propre tour ici alors vous voyez il est à mon avis hors d'atteinte de cette tour-là non ? ah oui cette tour-là ne peut pas empêcher cette tour-là d'être construite c'est vraiment très embêtant parce que cette tour-là va vraiment handicaper Viper sur son or et sur sa pierre c'est une tour qui est impeccable ça c'est vraiment une tour qu'on a envie de construire pour bien faire chier sa race à l'adversaire alors j'ai été vulgaire parce que non seulement il nie une or ici mais il nie 2 or il nie celui-là aussi en fait il nie ouais il retire le revenu calastral de Viper de façon prodigieuse Viper il sait qu'il a son or ici il sait qu'il a sa pierre-là il a un or ici et il ne peut plus avoir accès à son or pas d'accès à l'or ça veut dire qu'il est obligé d'utiliser des unités qui ne font pas d'or et puis pour passer à l'âge château ça risque d'être plus compliqué aussi parce que si on ne peut pas exploiter son or comme il le faut alors il ne peut plus rester sur cette woodline là il ne peut plus rester exploiter cette forêt il est obligé de se rabattre sur les arbres éparpillés autour de son town center de son forum voilà c'est le forum que ça s'appelle en français parce que maintenant j'ai le jeu en français c'est très bien ça vu que je caste en français c'est pas mal d'avoir le jeu aussi en français Viper essaye de faire du dégâts il essaie quand même de ramener des dégâts voilà de ne pas perdre trop l'avantage mais le score n'est vraiment pas en sa faveur en ce moment à ce stade-ci le score c'est de l'exploration en partie je ne crois pas que il n'y a pas beaucoup de grandes différences ici et c'est aussi surtout l'économie ça veut dire est-ce que Yo a plus de villageois il n'y a pas plus de villageois on le voit ici ils sont à 36 villageois chacun ils sont à 11 militaires chacun 11 soldats chacun alors ici je ne sais pas voilà la valeur je ne sais pas ce que ça veut dire ça oui oui c'est la valeur en or de leurs unités militaires et on voit que Yo a plus une armée qui vaut plus cher donc il y a plus de mercenaires sur le champ de bataille que de la Viper alors Viper ici il se prépare à faire un deuxième deuxième débarquement c'est tellement le bordel j'ai eu mal à suivre franchement Yo il a été au taquet ici débarqué là tout de suite l'archerie la forge la tour c'est une tour qui fait mal parce qu'en plus elle est murée par des maisons donc elle est bien protégée Yo a ses propres troubles dans un navire de transport qui est celui du début il l'avait déplacé là-haut il les sauve d'un combat qu'ils auraient sans doute perdu ce qui lui permet de garder au final son avantage le plus compliqué quand on commence à développer un avantage sur Age of Empires c'est de le maintenir parce que c'est vite fait en fait de gâcher son avantage en perdant toutes ses unités militaires là Viper s'il perd toutes ses unités militaires qui sont ici il va définitivement perdre le maigre avantage qu'il a à se promener sur l'île de Yo bon après c'est un match qui est sur Island donc c'est c'était assez sportif ici au début bon là on voit que Yo il va perdre ses unités militaires il essaye de continuer d'embêter mais Viper a pas mal de troupes à la maison une bonne composition aussi et ici on a aussi pas mal de troupes donc chacun a construit des troupes à la maison pour se défendre de la pression adverse ici franchement Viper il est un peu coincé parce qu'il avait des archers intérieurs face à une orde de tirailleurs et une tour donc il va pas pouvoir faire grand chose il est obligé de faire le loop-ty-loop on va aller autour ici pour essayer d'embêter à nouveau cette woodline alors ça c'est aussi quelque chose que l'on voit je crois en tant que non je pense pas qu'on le voit en fait en principe quand on est sur Age of Empires on ne voit pas les arbres disparaître nous ici on le voit parce qu'on a droit alors deux visions en même temps mais normalement Viper ne voit pas que les arbres disparaissent mais il a dû se douter que Yo avait renvoyé des villageois ici alors est-ce qu'il va réussir à en tuer quelques-uns c'est des villageois assez costauds ils se baladent torse-poil mais c'est des boromirs les mecs des vrais boromirs alors les tirailleurs ils n'avaient pas très loin à faire ils avaient juste voilà à aller là et ils se fichent pas mal de les laisser là vu que maintenant il y a une tour pour défendre la zone donc il peut essayer de tuer les archers de Viper ils sont en train de tomber mais comme des mouches pendant ce temps là que se passe-t-il chez Viper Viper essaie de construire une tour ici ouais ça c'est toujours pas la gloire pour empêcher la progression de Yo mais regardez-moi ce parasite il a construit des maisons partout alors si Viper arrive à construire un atelier de siège et de sortir des béliers pour tout détruire Yo aura après des problèmes d'habitation un texte devrait être assez drôle vous travaillez là mais vous vivez en zone de guerre en fait Mysterio il adore le Bagdad voilà il construit ses bâtiments civils toujours en zone de guerre mais ça ça parasite beaucoup l'île de Viper je veux dire s'il voulait établir des Town Center ici et là pour étendre son économie c'est juste pas possible alors là il va essayer de détruire la tour une tour ça tombe assez vite vous en voyez 2-3 villageois sur une tour 4 c'est idéal et franchement ça tombe assez vite surtout une tour de la cheveux d'âle mais bon ici elle est protégée derrière par des par des par des tirailleurs la tour est tombée ah vous voyez ça tombe en effet assez facilement mais il y a une deuxième tour ici je crois si je m'abuse qui est en train d'être construite non c'est pas une tour qu'est-ce que c'est ah bah si c'est une tour voilà c'est une tour elle est en train d'être construite et elle va donc empêcher Viper de continuer de s'étendre même s'il a pu pour l'instant sécuriser son or et le navire de transport qui était juste là il y a une seconde est mort alors qu'est-ce qui s'est passé on va faire un petit flashback là flashback et hop qu'est-ce qui s'est passé ah bah il a tout simplement été détruit par la tour mais ça n'a pas fait attention donc il a perdu son avis de transport ses troupes sont désormais comme on dirait en anglais stranded et Viper va décider d'avancer avec deux villageois vraiment là ce qu'il faut faire c'est s'il arrive à la château c'est construire son turn center ici je veux dire voilà t'as pas de place chez toi tu vas chez l'ennemi à ce prix là Viper est-ce qu'il voit ici les ressources non mais il doit s'en douter parce que quand on est un pro à ce niveau là on sait qu'il y a un or principal une pierre principale une deuxième pierre une deuxième mort et il doit se douter que ça se situe dans le bout d'île qu'il n'a pas exploré alors là il construit une étable et Mysterio n'a qu'un misérable petit tirailleur ici pour peut-être essayer de l'anticiper donc est-ce que Viper va réussir à s'étendre économiquement ici vu que ici ça va être un peu la galère il est passé à la château non il est en voie de passer à la château il sera qu'une minute après on le voit ici voilà lui il le faudra au moins une minute après Yo il s'étend il construit sa petite maison et Yo va-t-il faire quelque chose alors Yo a l'air d'être occupé il essaie de sauver ses bateaux de pêche ici parce que Viper a décidé d'aller l'embêter ça c'est ça c'est du niveau pro il joue à tous les niveaux ils sont là ils sont là ils sont là ils sont partout c'est juste que Mister Yo honnêtement ça c'est con lui il aurait juste un patrouiller vous mettez une unité pour patrouiller quitte à surveiller une zone autant la faire patrouiller au lieu de laisser une troupe militaire toute seule alors vous avez un bouton pour les unités militaires inoccupées vous n'avez qu'à vérifier de temps attendez que vous avez un petit temps mort et ah que fait-il bah maintenant ça y est en fait il est en mouvement il est en déplacement et il va voir ces deux villageois ici allez aïe donc il va découvrir que Viper assez de ses temps deux villageois c'est plus qu'assez pour construire un town center là maintenant mais il n'a pas les ressources il n'a pas les ressources pour le faire construire un obama un camp de mineurs ok oui mais non t'aurais dû construire un ah la la oh la la oh la la mais alors on a un chevalier qui va sortir c'est bien beau c'est bien joli moi j'aurais essayé de construire un town center ici au lieu de faire les deux maisons donc j'aurais pas mis deux maisons ici parce que ça empêche d'avoir un town center parfait entre la pierre et le bois j'aurais vraiment essayé d'investir l'endroit parce que un town center c'est assez costaud ouf toute sa pierre est partie dans la construction d'un château en fait Viper se focalise et se concentre sur la reprise de son île la reconquête de son île plutôt que le parasitage de l'île de Yo voilà après il est dans le jus quand on est dans le jus c'est tout de suite beaucoup plus difficile de réfléchir moi je dis j'aurais bien fait ça mais qui suis-je moi j'ai mis l'élo on est face à des mecs qui ont 2400 2500 élo c'est des pros ils jouent depuis des années ils savent mieux que moi mais j'aurais fait autre chose alors là on a les deux villageois qui courent qui courent qui courent et les chevaliers pourquoi ils viennent pas les sauver là t'as juste un petit tireur un petit coup d'épée de chevalier et c'est fini même les villageois peuvent les courir après et le tuer aïe 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 non mais ça c'est juste triste quoi ça c'est une histoire d'amour il a perdu sa femme et oh non le massacre le massacre d'où sortait-il démarqué ah ça c'est fini donc je crois qu'honnêtement il aurait eu le temps de construire un town center il aurait pas construit ces deux maisons il aurait là il les aurait mis ailleurs il aurait sorti un scout ou un chevalier pour tuer ce tirailleur mais qu'a-t-il fait des chevaliers qui sont sortis de son écurie je crois qu'ils sont allés se promener là-bas ah voilà on voit ils sont morts ils ont essayé de rentrer dans le territoire de Yoh pour l'embêter mais ça c'est ce que j'appelle ne pas sécuriser son avantage c'est quand on va lancer des troupes voilà il avait juste un chevalier ou deux c'est pas assez surtout à la château quand l'adversaire arrive avec arrive avec avec des town centers tu ne vois pas juste deux chevaliers se perdre dans l'économie de l'adversaire c'est pour les perdre c'est vraiment pour les perdre alors voilà ça c'est ça c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est une occasion manquée alors de l'autre côté est-ce qu'il arrive néanmoins à sécuriser parce que c'est là dessus qu'il se concentre alors là on va avoir un beau duel un petit Mangono Mangono contre Mangono Catapulte contre Catapulte ça c'est le genre de petit jeu auquel les pro-players adorent jouer ce genre de petit duel tirera tirera pas hop je tire mais je dois tirer puis je dois me tirer parce que voilà hop tu te pointes il est mort et lui il a perdu quelques PV mais pas beaucoup et Mysterio bah qu'est-ce qu'il fait lui bah voilà c'est ça il construit son Town Center un autre Town Center chez Viper ce qui lui permettra de multiplier les villageois ici comme des petits lapins honnêtement si Viper avait réussi à construire un Town Center ici il aurait renforcé et sécurisé sa position il aurait pu gérer cette petite attaque là et il aurait pu multiplier les villageois au cas où il les aurait perdues il aurait sécurisé son pied sur l'île de Yoh mais il ne l'a pas fait c'est bien dommage alors pour l'instant Mysterio il a donc ce que je dirais l'avantage il va construire même un château chez Viper pour sécuriser son Town Center ce que Viper aurait pu faire aurait pu faire oui je sais je suis des bourriques s'il avait en plus pris la pierre qui était là il aurait aussi pu avoir plus de pierre pour directement prendre un château après avec des scies on mettrait Paris en bouteille que se passe-t-il maintenant on a donc ces fameux chevelets qui avaient fait un vassac qui avaient tué notre pauvre Billy qui venait de voir sa femme mourir devant ses yeux et ils vont débarquer ici voilà alors que fait-il que fait-il oui il passe sur le banc de sable parce que les bateaux ont la capacité magique de faire ça ah et le jeu est fini en fait Viper décide de jeter l'éponge il en a marre il en peut plus pourquoi n'en peut-il plus on voit qu'il a essayé ici de construire un deuxième château on va on va fermer ça une seconde on va essayer de voir ce qui s'est passé voilà il a donc à mon avis essayé de construire un deuxième château pour sécuriser sa position mais à peine l'a-t-il posé qu'il a vu un autre château derrière alors est-ce qu'il a perdu de la pierre là-dessus on va revenir un peu en arrière parce que voilà donc allez voilà donc c'est lui en fait qui va le détruire pour récupérer la pierre donc il récupère la pierre voilà il détruit le truc c'est ça que je voulais voir est-ce qu'il a perdu la pierre est-ce qu'il a perdu la pierre est-ce que les fondations ont été distribués de ce pas au château non mais là il se dit franchement j'ai pas moyen de récupérer je suis sur un bout d'île ce château là va pouvoir tirer sur va permettre à Yo de continuer de m'embêter sur l'accès à l'or et à la pierre je n'ai pas accès à mon or secondaire je vais finir par manquer de bois aussi à la longue j'ai plus que la moitié de mon île on pourrait se dire je pourrais essayer de construire ici voilà il y a des ressources ici tu construis un château là un turn center à côté et tu essaies de prendre la pierre et l'or ici et de postposer mais il semble qu'il n'ait pas voulu s'entêter au-delà d'un certain stade et donc le jeu est déjà fini on avait alors les statistiques d'ici moi j'aime bien ça ça a l'air assez sympa donc l'APM moyen donc c'est l'action par minute et on voit qu'ils ont une moyenne quand même pas mal voilà 86 de moyenne moi je plafonne autour de 20 de moyenne 15 de moyenne c'est là la différence aussi ils sont capables de faire 25 choses en même temps j'ai du mal à suivre après l'efficacité oui ok et alors on voit que Mysterio l'unité qu'il a le plus créé ce sont des tirs ailleurs l'unité que Viper a créé ce sont des archers et sans trop de surprise Viper a perdu vu que ces unités se faisaient contrer il y a aussi de ça alors voyons voir les statistiques alors ici on a donc une vision classique des statistiques mais on peut aussi les montrer sous une forme séparée voilà on peut voir alors que c'était tout à fait égal moi j'aime bien parce qu'ici on voit ici en haut vous avez l'économie en bas vous avez l'armée et là on peut voir que c'était assez franchement égal tout le long mais c'est juste que Viper est peut-être un peu rentré dans une vision tunnel à la fin et il n'a pas vu d'échappatoire à la situation échappatoire à la situation est-ce qu'il aurait pu sortir de la situation il n'avait plus assez d'or mais il avait la pierre s'il avait pu faire un navire de transport est-ce qu'il avait encore un navire de transport quelque part oui il en a un ici caché dans le fond donc à supposer pour sortir de ce pépin qu'il ait ramené son navire de transport en le sécurisant pour ce navire d'incendie pour pêcher les villageois qui étaient là afin de reconstruire un château ici ou un town center et sécuriser cette base et prendre les ressources nécessaires pour essayer de passer de continuer le combat et bien ça aurait quand même été vachement difficile ça aurait quand même été vachement difficile alors il restait encore pas mal de poissons je crois qu'il restait pas mal de poissons voilà il reste quand même pas mal de poissons et qu'il reste assez pas mal de nourriture dans l'eau mais bon pour avoir de la nourriture il faut avoir du bois il faut créer tout ça et le bois était la ressource dont Viper allait commencer à manquer même s'il en avait encore il aurait pu continuer le combat je crois mais peut-être une sage décision après peut-être peut-être pas parce que là le fait est que le score va aller à la faveur de notre ami Misterio qu'est-ce que je fais oui j'essaye de voilà donc Misterio il est là et donc on a donc un 2-1 voilà pour Misterio dans cette rencontre de l'open classique on va voir les statistiques encore qu'est-ce qu'on peut alors voir comme statistiques un truc que j'aimerais bien aller voir c'est l'APM ça c'est vraiment sympa parce que là on peut voir à quelle vitesse jouent les joueurs alors si moi je devais être là je serais là tout en bas ce serait vraiment pas glorieux et alors un truc que j'aime bien c'est qu'on peut choisir par exemple de prendre un joueur voilà donc ici on n'a que Viper on a l'APM l'action par minute totale le nombre de clics qu'il fait par minute et alors on peut voir aussi le nombre de clics qu'il décerne à l'économie ou à l'armée voilà et alors l'économie voilà ça c'est l'armée et ça c'est l'économie et on voit que l'économie passe à un certain stade ça se calme beaucoup et donc voilà au début on concentre son action sur l'économie et puis par la suite en fait si on compare on voit que c'est vraiment le militaire qui prend le dessus voilà et normalement on devrait constater la même chose avec Kyo alors le militaire voilà le militaire c'est au dessus on aime faire on voit que bon bah passer à un certain stade les clics consacrés à l'économie sont le moindre passer 10 minutes passer la chambre au final vraiment tout ce qui va déjà passer à 9 minutes tout ce qui nous concentre c'est vraiment l'action militaire et on voit que ça allait dans tous les sens chez eux alors voilà ils ont eu qu'est-ce qu'on a à dire militairement le KD était pourtant en faveur de Viper c'est lui qui avait fait le plus de dégâts c'est lui qui avait rasé le plus de building je crois c'est lui qui avait fait le plus de dégâts en effet il a un KD positif militairement il l'emportait quelque peu sur Mysterio même si je sais pas trop ce que je fais voilà voilà mais il a perdu parce qu'il a perdu tout simplement le contrôle de la carte voilà donc ça c'était le troisième match de la rencontre de l'open classique de Mysterio et de Viper un beau match sur Island qui est peu conventionnel parce qu'ils n'ont pas du tout combattu ou très très peu sur la mer ils se sont vraiment focalisés sur la terre le landing de Mysterio a été on peut le dire franchement meilleur que celui de Viper parce qu'il a été plus efficace il a réussi à maintenir son avantage alors que Viper l'a perdu et quand il a essayé de faire une autre attaque sur le côté il a également perdu son avantage alors qu'il aurait pu sécuriser essayer de sécuriser cette zone là il n'y est pas parvenu c'est dommage c'est vraiment dommage mais ça nous dirige vers le quatrième match et donc on peut revenir à notre petit écran oui voilà celui-ci voilà ouh là voilà on peut revenir à ce petit écran et donc on avait ici les italiens d'un côté je crois pour Viper Viper qui a donc perdu avec les italiens et Yo qui a gagné avec les Portugais ici je crois que le choix des civilisations a joué très peu de rôle dans le cas de la victoire des deux civilisations ils ont peu joué avec les bonus de l'un et de l'autre allez cette vidéo fait désormais exactement presque 30 minutes et c'est un bon timing pour vous laisser vous avez vu comment j'étais capable de meubler pendant les dernières minutes ça c'est du talent ça c'est juste que j'aime aussi parler tout seul allez je vous laisse à la prochaine